... Après une victoire et une défaite, Montpellier accueille Agéausserre à 1 point en 2 matchs. Mamadou Sakot, Téji Savanier ou Abikazri sont titulaires pour les Montpellierains. Côté hausserrois, Autrette, Aïne ou encore Nuno Da Costa sont présents. Nuno Da Costa, l'une des dernières recrues du club bourguignon. Montpellier prend les devants dans ce match, qui essaie de placer quelques bonnes attaques. Mais attention à cette passe en retrait de Falaï Sakot. Jonas Omlin sort à temps pour dégager la balle. Ça se termine par un contact et une faute. Une faute qui coûte un carton jaune à Nuno Da Costa. Montpellier développe son jeu avec Téji Savanier pour donner la balle à Abikazri. La frappe de Kazri dans un angle difficile et quelle parade magnifique de Benoît Costil. Montpellier insiste avec cette nouvelle chance. Savanier encore une fois au départ de l'action. Le tir de Savanier, toujours Benoît Costil très inspiré. Il permet à son équipe de ne pas encaisser le premier but du match. Et Montpellier insiste avec Savanier pour Norden. Et Norden pour trouver Mamadou Sakot. 1-0 pour Montpellier à la 39ème minute. Le premier but de Mamadou Sakot avec Montpellier. Son premier but en Ligue 1 Uber Eats depuis 2012-2013. Il avait marqué avec le PSG. Grâce à ce but de Mamadou Sakot, Montpellier mène 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Auxerre essaye de revenir. Les joueurs de Jean-Marc Furlan jouent plus haut. Essayent de trouver de bonnes solutions. Et la situation peut s'améliorer avec ce carton rouge contre Ralil Fayad. Le jeune joueur Montpellier 1 commet une faute importante à la 46ème minute dès le retour du vestiaire. Auxerre peut donc jouer à 11 contre 10. Mais ça ne dure pas très longtemps. Car à la 51ème minute, Auxerre aussi prend un carton rouge. Un rouge contre Mbaignang, la dernière recrue de la JIA. Il commet une faute sur Mamadou Sakot. Il est exclu alors qu'il était entré sur le terrain à la mi-temps. Il a donc passé à peu près 6 minutes sur la pelouse. Avant de se faire exclure, les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. Dans ce contexte, Auxerre essaye de trouver des solutions. Il récupère la balle assez haut. La balle pour Nuno Da Costa. Le petit pont sur Cosa. Et la balle bien placée pour l'égalisation auxerroise. Un partout à la 70ème minute. Ballon bien récupéré par les Auxerrois. Puis la passe de Dugimont vers Nuno Da Costa. Le geste intelligent de Da Costa. C'est son premier but sous les couleurs de la JIA Auxerre. Les Auxerrois retrouvent clairement des couleurs. Et continuent à attaquer avec cette balle dans la surface. Et la faute de Mamadou Sakot. Il a marqué dans ce match. Mais concède également un pénalty. Pénalty transformé par Mathias Autrette. Auxerre a renversé le match en 5 minutes. Et mène 2 buts 1 à un quart d'heure de la fin. Le premier but de la saison pour Autrette. La situation est compliquée pour Montpellier. Mais il reste un petit peu de temps. Tégis Savonnier pour le coup franc. Trajectoire très difficile. Et ça ne passe pas pour Savonnier. Montpellier continue à aller de l'avant. Avec cette chance énorme dans la surface. Et le sauvetage de Benoît Costil. Il s'interpose face à Fethoum à Ouassa. Toujours 2 buts 1 à 1 pour Auxerre. On s'approche de la fin du match. Attention à cette faute de Nuno Da Costa. Il avait pris un premier jaune très tôt dans la partie. Voici le deuxième à la 88ème minute. Il a marqué. Mais se retrouve exclu. Auxerre termine donc le match à 9 contre 10. Mais cette différence numérique ne dure pas. Car Tégis Savonnier à son tour. Commet un mauvais tacle sur Mshongama. Et lui aussi prend un rouge dans le temps additionnel. Le match se termine de manière assez invraisemblable. A 9 contre 9. 4 cartons rouges. 2 de chaque côté. Et au final. La première victoire de la saison. Du promu Auxerrois. Succès de la JO Serre. 2 buts 1 sur le terrain de Montpellier. Sous-titrage ST' 501.